bonjour bienvenue à notre méditation aujourd'hui c'est le 24 avril le temps passe très très vite et cette méditation est sur la grâce la sagesse et bien sûr la parole et nous sommes en train d'étudier dans tous les chapitres quelques versets bien sûr dans les chapitres dans le livre de proverbe de salomon et aujourd'hui nous sommes arrivés au chapitre 9 je vais vous lire le verset 1 la sagesse a construit sa maison elle a taillé ses sept colonnes la maison de la sagesse elle est très grande elle a sept colonnes peut-être c'est sept ici symbolise quelque chose parce que c'est forcément est un chiffre très important dans les écritures y compris dans surtout en fait dans le livre de l'apocalypse la révélation de jésus-christ où là nous allons trouver énormément de sept certains pensent que cela est très important ici d'autres pensent que c'est tout simplement parce que comme sept c'est un chiffre important cela veut dire que la maison de la sagesse est une maison très grande et tout le monde est invité à cette à venir dans cette maison à c'est ce qu'elle va dire plus loin dans ce chapitre 9 elle va lancer une invitation personne à venir chez elle c'est la sagesse de dieu bien sûr ici et très intéressant c'est que cette sagesse est personnifiée par une femme de la même façon que le péché personnifie aussi par une femme dans le chapitre 7 et là dans le chapitre 7 c'est le contraire de la sagesse de dieu qui invite l'homme à venir chez elle ici cette femme c'est c'est la perte personification de de la sagesse elle va aussi inviter les gens à venir chez elle cette maison de dieu elle est très importante ici parce que nous voyons ici que c'est une maison importante et très grande et paul va nous parler de cette maison dont dont intimauté chapitre 3 verset 15 cependant je si j'ai du retard tu seras ainsi comme il faut se conduire dans la maison de dieu qui est l'église du dieu vivant pilier et soutien de la vérité et là nous trouvons le mot pilier aussi comme ces colonnes dans la maison de la sagesse mais ici il s'agit bien sûr de l'église du dieu vivant moi je dis souvent dans mes méditations et cours que je donne ici en france par zoom ou même chez les gens à l'église c'est que il a deux personnages très importants dans les écritures il a le seigneur et son peuple il a le christ et son église comme dans apocalypse là nous est le personnage plus important d'apocalypse et ensuite c'est son épouse donc ce peuple comme nous dit paul dont on écrivait aux éphésiens cette église cette maison de dieu d'ailleurs il appelle ainsi c'est c'est un projet divin qui vient même d'avant la fondation du monde vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes jésus-christ lui-même étant la pierre angulaire c'est en lui que tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le seigneur nous trouvons ici la maison c'est en lui que vous aussi vous êtes vous êtes édifié avec eux pour former une habitation de dieu en esprit le but de paul dans cette lettre aux éphésiens c'est de parler justement de cette maison de dieu qui est constitué des juifs et de non juifs c'est à dire de tous les peuples de tout le monde qu'on écrivait aux galates il va dire qu'il n'y a ni d'hommes ni d'hommes ni femmes et il n'y a ni d'esclaves ni de libres il n'y a ni de grecs ni de juifs nous sommes tous un en lui c'est une maison très grande et c'est la maison du christ dans un hébreu chapitre 3 à la personne qui a écrit la lettre aux hébreux va dire que le christ est plus grand que moïse parce que en fait celui qui construit la maison c'est dieu lui-même en appelant christ ici dieu d'ailleurs comme il le fait dans le chapitre 1 de cet épître aux hébreux dieu a construit une maison et cette maison s'appelle ecclésia et c'est la nouvelle jérusalem d'ailleurs d'apocalypse viens je vais te montrer l'épouse de l'agneau dit un ange à jean et quand je regarde il voit la nouvelle jérusalem qui descend du ciel donc la nouvelle jérusalem c'est l'église de l'agneau c'est une maison très grande constitué de vous et moi et là il a cette invitation à la sagesse à venir dans cette maison et nous allons voir par la suite ce qu'elle propose à ces personnes qui viennent à cette maison que je puisse nous bénir et nous aider à comprendre que cette sagesse divine cette grâce divine la sagesse divine va nous aider à faire partie de cette maison à rentrer dedans à y habiter et à en fait partie et comme il dit écrivons à timothée je veux te montrer comment il faut se comporter dans cette maison qui appartient au seigneur et c'est pas bon plus offre tout le temps c'est en faisant attention à ce que sort de notre bouche que je vous bénisse qu'est ce qu'elle part